Aussi incontournable que le sapin, la bûche de Noël. Et quand on évoque la bûche, on pense au vent de dessert. Le sauterne est un classique, mais les vins moelleux, un peu moins sucrés, commencent aussi à trouver leur place sur nos tables de fête. Luc Bazizin et Frédéric Bonnet ont pu assister à une des dernières vendanges de l'année. C'était la semaine passée, sur les pentes du coteau du Léon, en Anjou. Jamais l'expression à perte de vue n'aura été à ce point justifiée. 20 hectares de vignes dans le brouillard pour une vendange particulièrement tardive. Mais le fruit de la récolte mérite bien ça. Le raisin offre à cette saison le meilleur de lui-même. Pastrillé sur le bas de la grappe, c'est-à-dire flétri par le soleil, et avec du botrytis, un champignon, sur la partie supérieure, c'est ce que l'on appelle la pourriture noble. Il y a très très peu de pulpe à l'intérieur, c'est ce qui permet d'avoir le maximum de sucre. Vous voyez ça, ça fait comme un filament, d'ailleurs moi j'ai les mains complètement gluantes et pleines de sucre. Quand on a les mains collantes, ça veut dire que déjà c'est en partie gagné. Doucement pour les vider, on n'abîme pas le raisin. Cueilli à la main, grappe par grappe et en plusieurs fois, il faut prendre soin de ce raisin fortement concentré en sucre. Nous sommes sur les pentes du Coteau du Léon au Château des Noyers dans le Val-de-Loire. Une région qui commence sérieusement à concurrencer les licoreux les plus réputés, comme le Sauterne. Ici, le propriétaire soigne la qualité de ce cépage, le Chenin, et son prix aussi. Je ne suis pas du tout pour avoir des vins trop chers. Je crois qu'il faut un équilibre en tout. Aussi bien on a l'équilibre avec l'acidité, l'alcool et le sucre, il faut aussi un équilibre entre le rapport qualité-prix. Pour une bouteille de 50 cl comme celle-ci, il faut compter 12 euros. Une cuvée vieille vigne qui a nécessité 8 tris successifs. Nous voici dans les caves du restaurant parisien de Philippe Fort Braque, élu en 92 meilleur sommelier du monde. Pour lui, la référence des vins sucrés reste le Sauterne. Bien à l'abri, il protège ce magnum de Château Ikem 66, vendu à la carte 1400 euros. Mais sa curiosité le pousse naturellement vers ses autres vins aux qualités souvent comparables, comme le vin de paille dans le Jura, le loupiac ou le barzac dans le sud-ouest, le toquet ou le guévurtstraminer en Alsace, le mont Louis ou le coteux de l'Aubens dans la vallée de la Loire. Première dégustation avec le coteux du Léon. Ce sont des vins qui ont une énergie, une séduction extraordinaire parce qu'il y a de l'onctuosité et en même temps il y a cette fibre minérale légèrement incidulée qui permet d'avoir un côté très rafraîchissant. Deuxième essai avec le loupiac. En bouche, on a la caresse des grands moelleux avec en même temps une énergie également, un dynamisme qui est assez intéressant. C'est des vins plus onctueux. Au total, il existe une trentaine de vins liquoreux différents en France. Ici, dans ce cellier Angevin du XVIIe siècle, la fermentation se fait de façon régulière et tranquille. Ça, c'est dur. Toujours à boire avec modération.